La France a pas mal d'atouts sur le plan industriel qui fait qu'elle existe encore dans le paysage industriel mondial, même si elle a régressé. D'abord, elle a des atouts de nature publique. Les infrastructures, qu'il s'agit de télécommunications, de routes, de trains, d'aéroports, de santé, système de santé français est très performant. Tout ceci crée un environnement favorable à l'activité économique en général et à l'industrie en particulier. Ce n'est pas le cas de tous les pays. La France a cet avantage. Ensuite, elle a l'avantage de l'éducation, notamment l'éducation en matière d'ingénieurs, d'écoles de commerce, d'universités aussi, pour lesquelles la France garde un haut niveau d'éducation propice à des industries à haute valeur ajoutée, des industries de haute technologie qui sont l'avenir de notre pays. Je crois qu'on est au début de la bonne voie. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a nié l'existence même d'un problème. Ensuite, au cours des dix dernières années, on a commencé à en parler sans faire grand-chose. Aujourd'hui, je crois qu'on est en train de passer d'un discours positif aux actes, qu'il s'agisse d'abord du gouvernement, qui a un rôle important à jouer, non pas en étant lui-même industriel, mais en créant le contexte économique, social, infrastructure, dans lequel l'industrie peut se développer. Je crois que le nouveau discours politique dit de la politique de l'offre, dit de la compétitivité industrielle, représente la prise de conscience par nos responsables politiques que nous avons un problème et que nous avons l'envie et les moyens de le traiter. Je crois qu'il ne s'agit pas seulement de la compagnie, il s'agit de le faire. Donc c'est d'abord l'affaire des industriels eux-mêmes. Et on sait que la France, de ce point de vue-là, est diversement lotie. En gros, nous avons des grands groupes qui réussissent relativement bien, qui sont mondialisés, et pour lesquels la France n'est plus qu'une partie de leur activité, partie plus importante que l'on ne dit et que l'on ne pense parfois. Les grands groupes français sont loin d'avoir abandonné la France, comme on le lit parfois par erreur. Nous avons aussi des PME très actives, beaucoup de créations d'entreprises. Là où on a un gros trou dans le dispositif, ce sont les ETI, entreprise de taille intermédiaire. On en a, je crois, trois fois moins qu'en Allemagne. Ce sont nos PME qui n'arrivent pas à s'agrandir. Donc s'il y avait un effort particulier à faire, pouvoir public, industriel ensemble, ce serait sur ce terrain-là. Merci. 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 Merci.